et salut à toutes et à tous et à katsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur les jeux du cygne le jeu ce sera nos plans b 1 nos plantes b c'est un tactical disponible sur steam à 13 euros 49 je remercie gfx 47 qui est le développeur principal pour nous avoir fourni cette clé qui nous permet de vous le présenter donc le jeu est en français ça c'est déjà très bien alors il est jouable à la manette mais c'est pas agréable du tout à la manette voilà en tout cas sans changer les options après si vous changez l'assignement des touches ça peut peut-être être plus agréable je sais même pas si c'est possible d'ailleurs sur la manette on ira voir ça mais c'est beaucoup plus agréable à la souris au clavier voilà pour ça mais tout de suite vous allez avoir la joie l'immense joie d'avoir ici une faction que vous allez pouvoir choisir donc il y en a quatre le soit le fbi les voleurs et les gangsters mais pourquoi je voulais vous les présenter alors parce qu'elles sont très très drôle si on prend le soit ce qui veut dire un spécialiste in weapon and tactics x avec un s c'est de l'anglais eh bien ici c'est les super watchful and tactical et voilà donc déjà vous voyez que le jeu va se prendre au sérieux une unité des forces de l'ordre hautement qualifié les membres du soit sont choisis pour leur discipline leurs compétences et leurs formes physiques donc vous voyez qu'il ya des petites stats qui vont qui vont changer un donc plus 25% de santé plus de précision des tirs moins de temps de réaction aux ennemis moins de vitesse de déplacement et moins de vitesse de rotation forcément car ils sont plus lents ensuite nous avons le fbi le bureau fédéral d'investigation évidemment le firebrinch zen investigate évidemment une super organisation de contre-terrorisme et de contre-espionage et plus généralement de contre méchant tout à fait les méchants c'est pas bien ils ont plus 10% de santé meilleure précision des tirs plus par contre ils sont plus alors plus 20% de durée de visée je ne sais pas si c'est ils visent plus vite ou si ils mettent plus de temps à viser alors parce que le jeu va très vite et on a un peu de mal à vraiment vraiment voir vous allez je vais vous montrer ça plus tard 20% de champs de vision quand il est immobile attention et plus 20% de champs de vision en déplacement donc il a les deux améliorations les voleurs alors les voleurs ce sont des braqueurs ils vont braquer des banques des bars et des mamies surtout les mamies rien ne peut les empêcher de prendre ce qui ne leur appartient pas ils ont moins 10% de temps de réaction aux ennemis précision des tirs moins 10% c'est normal ce sont des voleurs plus 20% de champs de vision quand ils sont immobiles et plus 20% de champs de vision quand ils sont en déplacement et ensuite les gangsters alors les gangsters moi j'adore j'adore leur petite description je pense que ils se sont amusés et pour l'écrire ils sont bien du rigoler et ils ont choisi la vie de gangsta en devenant les plus grands cartels de farine et de papier toilette de la côte ouest après la dernière pandémie absolument toute toute concordance avec des faits historiques serait purement fortuite moins 20% de durée de visée délai de chaque rafale moins 20% ils tirent plus vite précision des tirs moins 20 moins à plus 10% de vitesse de déplacement et plus 10% de vitesse de rotation donc on voit qu'en gros les gangsters sont l'inverse des swats et les voleurs l'inverse des fbi en gros pour faire simple c'est à peu près ça bien évidemment nous allons jouer le swat meilleure équipe de contre espionnage du monde alors vous avez ici plein de choses plein de choses à montrer alors donc ici on peut toujours changer notre petite faction avec ce petit bouton qui est là donc vous avez ici bon à l'accueil vous pouvez rejoindre la communauté directement on peut aider à traduire le jeu etc alors on a un entraînement qui est très très bien fait d'ailleurs je vais vous montrer un truc c'est que c'est tellement bien fait par exemple nous allons prendre synchronisation à l'aide de la ligne temporelle vous allez voir avec plusieurs choses à faire et pourquoi il est très très bien fait parce que vous avez d'abord cette petite vidéo qui vous montre absolument tout ce que vous devez faire et moi je trouve ça génial voilà et ça bien il n'y a rien de mieux quand même pour un petit tuto là il vous montre comment on fait et pour tous les tutos vous avez cette petite vidéo qui vous permet de voir en fait le résultat de votre de votre entraînement et après vous n'avez plus qu'à reproduire voilà à plat là on nous montre la petite timeline time over ah mince j'ai fait n'importe quoi évidemment il dit que c'est bien fait et fait n'importe quoi donc on avance voilà ensuite voilà j'avais dû mal cliquer et ensuite on prend le deuxième soldat voilà et ensuite on fait lecture non oui oui mais non j'ai pas fait exécuter imbécile c'est pas lecture c'est exécuter évidemment et voilà donc voilà là on vous dit que la mission accomplie tout ça tout ça quand vous êtes intelligent vous le faites du premier coup quand vous êtes comme moi vous le faites en dix fois ensuite vous avez des missions alors plusieurs types de missions un ou de tuer des gens vous devez aller chercher des otages vous devez vous en avez aussi des où vous devez comment on dit sécuriser des zones donc là bon là vous voyez que j'ai déjà fait celle là elle est très facile vous avez un générateur de missions voilà là vous avez un peu toutes les missions donc arrêtez un siège en cours donc ça c'est quand des gens sont en train d'attaquer une maison récupérer des informations capturer autant de cibles prioritaires que possible désamorcer des bombes et exfiltrer une escouade quand vous êtes en kikiné donc ça c'est un générateur automatique c'est à dire vous choisissez ça voilà hop donc là il génère une mission voilà et donc là il m'a généré une mission aléatoirement et ça c'est très bien et on peut lui demander de générer une nouvelle mission si la map ne nous plaît pas pardon voilà et il change et il change tout donc ça je vous parlerai de ça juste après ok donc là le générateur de mission les missions de la commu donc ça c'est les entre guillemets les modes vous voyez je n'ai pas téléchargé et après vous avez les missions personnalisées que vous pouvez faire vous même alors j'ai pas testé le l'éditeur de maps vous savez que j'adore éditer des maps mais à mon avis il ya moyen de faire des trucs sympas parce qu'il ya vraiment de quoi faire dans le jeu alors par contre le chargement est un peu long pour l'éditeur de maps espérons voilà d'accord donc on va voir ici d'accord il faudrait vraiment que j'apprenne à le faire buildings d'accord ah oui d'accord on en est là on en est à avoir plein de choses comme ça mais ça va être bien des doors ah oui oh ah non mais voilà il y a de quoi s'amuser d'accord environnement d'accord on peut changer d'accord ah bah non mais non mais ça il faut pas que j'aille là dedans il faut que je m'en aille de là voilà parce que sinon je vais je vais passer la vidéo à vouloir faire ça et on va pas avancer voilà donc bref vous avez un éditeur de maps évidemment le bouton pour quitter et une campagne par alors trois campagnes par par faction donc ça vous fait 12 campagnes chaque campagne est divisée en plusieurs missions comme vous le voyez ici une deux trois quatre cinq missions pour celle ci je crois que c'est cinq pour toutes une deux trois quatre cinq et une deux trois quatre cinq six sept et ben non c'est donc c'est voilà bon vous avez un certain nombre de missions par par campagne et c'est un arbre c'est à dire que si vous choisissez d'aller en haut et vous pouvez pas aller en bas et donc vous pouvez suivre l'arbre jusqu'à la dernière vous pouvez pas tout faire en une seule phase c'est à dire par exemple vous allez faire celle là celle là celle là celle là celle là et si vous voulez recommencer et bien il faut utiliser ce petit bouton recommencer la campagne et recommencer depuis le départ pour refaire la campagne et c'est un peu compliqué mais c'est ainsi évidemment je vous ferai au moins la première campagne du swat je vais faire une certain un certain nombre de missions alors ça va être un peu compliqué je vais vous expliquer ce que je vais faire je donc vous aurez au moins ça les cinq premières missions du jeu je verrai après avec le signe si on continue ou pas parce que ça risque de me prendre énormément de temps pourquoi parce que ce que je veux faire on a vu que le jeu se prenait au sérieux et il ya tout un aspect cinématique dans le jeu que je vais vous montrer plus tard et en fait ce que je voulais faire c'était faire un épisode par mission avec la planification et la résolution de la mission vous allez avoir cinq épisodes avec ça et derrière faire un épisode avec uniquement les rediffusions des missions donc les cinq missions sans la planification avec des petits traveling de caméras etc qu'on peut faire interne au jeu et avec des commentaries style la presse raconte voilà et vu qu'on sait que le jeu se prend au sérieux et bien ça va être évidemment des commentaires très sérieux mais pour ça il faut que je vois avec le signe parce que ça risque voilà il faut que je vois avec lui qu'est ce que je peux dire qu'est ce que je peux pas dire parce que vous me connaissez je suis assez voilà un bon voilà donc on va faire une petite mission comme ça d'entraînement pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne alors ce qui est intéressant alors je sais pas s'il l'a gardé parce que j'ai peut-être fait une 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 bourde mais on va voir ça allez non et d'accord j'ai fait une bourde en gros ce qu'il faut savoir c'est que le jeu va conserver tout ce que vous lui demandez donc là c'est moi qui ai réinitialisé parce que j'ai quand j'ai voulu tester la manette ça a tout réinitialisé j'ai appuyé sur une mauvaise touche mais en gros désamorcer les bombes j'ai pas envie faisons ça tuons des gens tuer des gens c'est bien c'est toujours bien de tuer des gens alors là je renommerai pas pour cette mission les soldats parce qu'on peut les renommer et je le ferai par contre pour là si jamais on fait la campagne ce sera fait évidemment comment ça se présente vous avez donc ici la zone de mission alors il y en a qui vont dire mais c'est parce que ce sera pas ce bâtiment là dans lequel vous allez vous battre alors il faut savoir que le swat le gijian et tout utilise ce genre de bâtiment pour s'entraîner donc c'est des bâtiments qui sont en préfab c'est fait avec du bois tout est amovible et en fait vous pouvez y mettre un peu ce que vous voulez et on va mettre les murs comme les murs qu'on va rencontrer dans le bâtiment cible et pareil on va être des caisses pour simuler des choses etc dans le jeu maintenant alors je sais pas si c'était présent lors de la release du jeu je m'en souviens plus j'ai pu le souvenir mais maintenant il ya ça donc là vous avez la vraie vision de comment va être le niveau et vous pouvez vous déployer dans ce niveau alors pour un contexte plus militaire on va faire ça comme ça donc ici vous avez vos soldats donc ici nous en avons quatre disponibles dans la première campagne c'est huit huit soldats disponibles sachant que les soldats vont prendre de la fatigue alors pas là parce que c'est des missions isolées mais dans la campagne il ya de la fatigue qui rentre en compte etc et la vie reste parce que forcément vos soldats peuvent perdre de la vie le cercle qui est en dessous de la bleue là en fait ça va quand ils vont prendre des dégâts ça va devenir rouge mais vous allez le voir on va certainement prendre des dégâts pour ça donc ici point d'entrée en haut point d'entrée en bas on peut mettre quatre soldats d'un côté quatre soldats de l'autre quatre soldats d'un et quatre soldats donc après vous placez vos soldats comme vous en avez envie bleu comme ça ce qui est bleu là ce sont des fenêtres vert c'est des portes c'est des entrées sans porte en fait donc c'est une fenêtre qu'on peut passer à travers ça on peut pas passer à travers et jaune ce sont les portes portes d'accord c'est une porte qu'il faut ouvrir ou donner un coup de pied dedans pour passer à travers donc c'est important de le savoir et de le signaler surtout comment on va faire ça alors vous avez toujours la possibilité de voir le classement et toujours la possibilité de passer sur l'éditeur de maps je sais pas si ça édite cette map là ou pas j'ai pas trop testé mais bon bref et là on voit qu'il ya des voitures point d'entrée pourquoi je voudrais le faire apparaître là ah si pour voir de loin un ouais ouais mais non ouais mais non alors si tu veux me dire que je peux mettre un mec là d'accord ah ouais je peux mettre un mec là d'accord d'accord ok bon on va sélectionner un soldat par exemple cet homme rose et on va le mettre là et donc une fois qu'on est là et bien qu'est ce qu'on a on a ici la possibilité de choisir des armes donc alors il n'y a pas que ça ça on commence avec ça au début alors on va personnaliser cet homme on peut changer son nom donc on peut l'appeler par exemple le signe noir voilà avec ce casque là magnifique et on peut évidemment le changer le modifier ici ça peut être un homme ou une femme voilà on peut changer son uniforme c'est un signe noir donc en noir la couleur de peau alors je sais que le signe noir et blanc voilà c'est un homme de type caucasien on peut changer ses chaussures on peut changer son la couleur de son gilet la couleur de ses gants la couleur de ses épaulettes sont des cuissons son casque non voilà un petit casque noir voilà un petit bob noir alors ah oui non mais on peut un nom mais attendez on peut lui mettre voilà une casquette ou qu'est ce qu'on peut lui mettre d'autres non c'était le casque j'étais sur le casque voilà on va le mettre comme ça comme ça il fait très très terroriste est ce qu'il met des lunettes de protection le signe noir va mettre des lunettes de protection car elle ne veut pas se prendre évidemment des douilles dans les yeux alors voilà un petit couteau ici son patch voilà à ça ça va être très très bien et voilà à la déchargeur supplémentaire et voilà et cet homme est très très beau voilà donc vous pouvez modifier tous vos soldats comme ça mais en m'a des petits noms de changer leurs petites couleurs vous avez ici des compétences débloquables donc on voit ici que j'ai trois points de compétences disponibles c'est par rapport aux missions que vous réalisez etc sachant que par exemple voilà paparazzi insensible aux explosions de grenades assourdissantes comme tous les paparazzi évidemment spécialiste voilà ça va être un spécialiste des fusils d'assaut il ne peut rien prendre d'autre voilà donc ce sera juste un spécialiste des fusils d'assaut donc il va évidemment prendre un piece 4 qui est en fait une m4 donc au niveau des armes vous avez ici plusieurs types d'armes voilà là c'est toutes les armes qui sont disponibles dans le jeu alors ce sont des armes réelles mais je pense qu'ils n'ont pas eu les droits pour mettre les armes car ça on sait tous que c'est une g36 et là c'est gg 36 ça vous connaissez tous le fameux fameuse f1 et bien là c'est le m i f1 bien que celui ci ne soit pas un f1 mais un g2 j'expliquerai je peux vous expliquer pourquoi uniquement avec la poignée garde main ici enfin là le pont est pardon parce que la poignée garde main c'est ça le pont est qui est ici ça c'était pour le g2 parce qu'on pouvait mettre des gants etc bref 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 vous avez le g1 aussi qu'il l'avait le g1 et le g2 mais le g1 était très très peu utilisé et voilà donc ça c'est un g2 et ici le piece 4 là on voit ici un barrette là ce sont des boucliers de combat ici on voit un p90 ici un mp7 ici un hk mp5 k etc donc pour ceux qui connaissent les armes bref pas épiloguer là dessus arrête de parler de ça je pourrais parler pendant huit heures et demie des armes vous le savez donc vous pouvez équiper à tous vos soldats une grenade et une arme vous n'avez pas le droit à un pistolet et un m4 non c'est où le fusil d'assaut ou la mitraillette ou le pistolet ils ont chacun leur petit bonus par contre il est passé où mon deuxième fusil j'avais pas deux feu de 2 m4 il est passé où le deuxième le signe rend ce m4 où est ce que tu l'as caché annulé mon petit à d'accord j'ai juste perdu un fusil d'accord très bien on se sent bien penser comme ça on se sent bien là tiens tu vas être un un nerveux voilà va être nerveux mon petit voilà parce que tu as perdu ta m4 donc tu es nerveux ça c'est le signe noir qui a volé la m4 le signe noir c'est pas bien ah mais donc tu vas pas être spécialiste des fusils d'assaut ah mais non mais t'as déjà sélectionné donc tu ne peux pas donc toi reviens reviens toi reviens là là et tu vas juste prendre ça voilà je vais juste être un nerveux avec ta petite mitraillette et le signe noir lui va prendre évidemment le fusil d'assaut le seul qui me reste alors j'en avais deux on va en mettre deux au dessus un avec grenade pistolet évidemment parce que forcément j'ai plus d'armes hop 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 voilà le signe noir tout ça la faute du signe noir c'est fou c'est fou de se rendre compte que le signe noir fait des bêtises très bien donc une fois qu'on a déployé et choisi qu'on a mis les armes à nos soldats on voit ici petite mitraillette un petit pistolet petite mitraillette un fusil d'assaut eh bien on peut qu'est ce qu'on fait eh bien on peut les sélectionner et leur dire quoi faire donc clic droit sur les portes pour dire tu ouvres la porte tu jettes une grenade ou tu donnes un bon coup de pompe dans la porte FBI open up voilà donc alors normalement on fait pas ça et donc après après vous avez plusieurs options tout est détaillé dans le tuto je vous invite à le faire évidemment vous pouvez bloquer le temps donc c'est à dire que là si je lui dis tu vas regarder à gauche tu vas avancer tac 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 de mettre là et là je relâche et pourquoi il est revenu parce que je maintiens et donc si avec le signe noir il va se déplacer exactement en même temps il va se déplacer exactement en même temps et ensuite il va regarder par là veuillez m'excuser donc excusez moi pour cette petite pause alors donc après la ligne de temps là on va revenir en arrière pourquoi parce qu'il faut coordonner avec ceux d'en bas ceux d'en haut par exemple alors FBI open up évidemment alors attention là qu'est ce qu'on a dit ces portes là eh bien on peut voir à travers on peut passer à travers donc ce qu'on va faire c'est que on va hop faire ça et tout de suite reculer pour tenter de se mettre à couvert quand même mais attention il y a celle ci donc hop on va se retourner voilà on va aller se cacher et on va hop là hop réinitialiser au niveau de la ligne de temps alors oui parce que soit comme un soit vous faites à la ligne de temps soit vous vous appuyez sur contrôle c'est comme vous voulez et donc là ensuite on fait hop 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 voilà on a une minute pour réaliser l'opération donc là on couvre ici on couvre là c'est très bien ensuite FBI open up grenade étourdissante ici donc ensuite quand tu ouvres la porte mon petit gars tu fais ça go donc ils vont être étourdis hop 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 et tu vas aller te mettre là toi alors on va se remettre au niveau de la grenade un peu avant la grenade d'ailleurs voilà toi tu as commencé à déplacer FBI open up porte ouverte et ça c'est beau regardez ça cette synchronisation des soldats magnifique ensuite ici hop là toi tu vas juste défoncer cette porte en regardant par là et tu avances alors pourquoi je fais juste défoncer la porte parce qu'il y aura la grenade évidemment et tu vas te mettre comme ça toi pendant qu'eux ils font leur ils font les les igoto toi tu vas pouvoir te déplacer toujours en regardant derrière et hop tu vas te faire un petit comme ça là ça me paraît bien et tu va regardez par là rüuuh hop voilà alors toi comme toi tu as finis tu vas avancer tu vas hop et go pendant ce temps là toi toi tu vas hop avancer voilà tu laisses bien ton pote rentrer dans la porte ça c'est très bien et ensuite tu vas réavancer moi ça me paraît très très bien de faire ça hop là alors je suis absolument pas sûr que ça va marcher on est d'accord que là toute cette planification on n'est pas sûr que ça fonctionne voilà hop là pendant ce temps là donc toi tu vas là bas lui il va avancer pendant que lui il va hop reparti pour aller ici et hop elle plutôt cet ami là qu'est ce qu'il va faire lui et bien lui il va avancer hop jusque là bas alors ça c'est des opérations millimétrées vous vous dites bien que je suis bien en train de faire de la merde et c'est tout à fait logique de se le dire ce que je suis complètement en train de faire de la merde alors tu vas balancer ta grenade alors ah oui le petit le petit cône rouge là c'est là le lancer maximale ok maintenant hop hop voilà toi tu vas avancer jusque là pendant ce temps là toi tu vas avancer voilà jusque là et on va être pas mal on va exécuter ce plan qui va et évidemment bien fonctionner car le gIGN le gIGN mesdames et messieurs le gIGN c'est parti on y va regardez bien ça va très vite et on voit tout ce que voilà on voit tous les plans on a déjà un mort deux morts magnifique déjà deux morts et ça c'est beau donc on sait déjà que ce plan ne marche pas ok quel talent alors est-ce qu'on a réussi à tuer tout le monde ou pas mission accomplie magnifique sans presque qu'un mort et donc après qu'est ce qu'on a eh bien on peut replanifier la mission parce que nous avons eu des morts et ce n'est pas très bien on peut faire une autre mission ou alors on peut retourner au déroulement de la mission et on peut redémarrer et c'est là que l'effet cinématique est important parce qu'en fait on peut faire alors regardez ça et donc là on peut direct faire des petits mouvements de caméra voilà hop là et là on se met comme ça par exemple là on fait ça ensuite ta 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 ah oui mais c'est ce petit saligo qui nous a aligné notre soldat direct en entrant donc ici on voit quoi on voit qu'ici il faudrait évidemment complètement balancer une grenade en entrant quoi alors est ce que les soldats sont toujours au même endroit je ne sais pas je n'ai pas refait plusieurs fois une mission hop là alors ensuite qu'est ce qu'on peut faire et bien on va se mettre ici et on va faire ça voilà voilà ici on va se faire un petit pan hélicoptère voilà et là on va finir comme ça et on va faire une lecture des événements c'est parti et voilà et donc là vous avez voilà vous pouvez faire tous les mouvements de caméra que vous voulez donc là j'ai fait des mouvements de caméra dégueulasse mais vous pouvez évidemment bien réfléchir aux mouvements de caméra pourquoi parce que comme je vous l'ai dit je vais vous l'exposer tout de suite ils gardent en mémoire tout ce que vous faites mais ce shoot quoi bravo on sait qu'ici balancer la grenade ne sert à rien et voilà donc la fin de la mission vous pouvez retourner évidemment au rapport et faire voilà vous pouvez quitter la mission comme un sac et donc on voit que j'ai réussi cette mission et bien maintenant si je la relance ça c'est très important hop et bien il a gardé exactement tout le plan qu'on a fait et si on réexécute on va voir si les ennemis sont au même au même endroit c'est parti et bien on voit que les ennemis ne sont pas au même endroit donc attention donc là ça va peut-être mieux marcher avec le même plan voilà il avait pris une petite grenade évidemment dans la face voilà ce pan aérien de cette unité ces soldats qui n'ont pas peur et voilà donc ça s'est nettement mieux passé nous avons eu nous avons eu moins de morts et ça c'est déjà pas mal n'auront pas écrire des lettres cette fois ci pour notre petite mission vous voyez que tout est gardé en mémoire et vous pouvez évidemment replanifier tout sauvegarder tout tout effacer et comme les ennemis et bien changent de position et bien attention ça peut ne pas fonctionner là on a bien vu que on est passé de 50% de pertes à seulement un bras en moins et un orteil tout va bien ne nous inquiétons pas et donc le petit bonhomme que vous avez ici c'est la menace donc la menace faible il y aura moins d'ennemis menace moyenne et menace élevée et donc vous voyez que vous et bien plusieurs exfiltrez votre escouade par exemple on peut on peut se faire peut-être se tenter ça pour voir un peu ce que ça fait alors on est où alors on va tous être là et il faut traverser les bâtiments pour arriver jusque là bas mon dieu alors est ce qu'on a récupéré voilà on a récupéré une m4 ici d'ailleurs tu veux aller est ce que tu pourrais là ah oui d'accord elle était sortie du d'accord elle était sortie du truc ouais elle devait être elle devait être partie en bas oui d'accord ok ok ouais ça bug peut-être un petit peu au niveau du du rangement des armes alors et maintenant on peut évidemment on a un peu plus d'argent voilà ici on a notre argent et on peut donc acheter ah oui bah oui évidemment évidemment le FAMAS voilà donc on voit tout de suite la différence directe au niveau des armes donc la maniabilité de l'arme c'est normal un FAMAS est un bullpup il a donc une meilleure il est mieux que la m4 de tous les cas nous avons ici la cadence de tir la puissance des armes la portée et l'acquisition de la cible évidemment vous allez acquérir une cible beaucoup plus rapidement avec un pistolet et avec un fusil d'assaut au niveau de la maniabilité c'est quand même beaucoup mieux si on prend par exemple le sniper il a une maniabilité à chier mais c'est normal il est là pour vous arracher un orteil de loin pas pour aller en plein milieu de de la mêlée voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite présentation donc on va avoir un petit let's play sur la campagne du SWAT comme je l'ai dit ici la première campagne on verra pour faire les autres campagnes si ça vous plaît peut-être même un let's play complet sur le jeu mais ça ça dépendra de vous surtout c'est important que ce soit vous ah oui il ya des trucs à dire si non allez une dernière voilà donc déjà vous voyez que c'est pas les mêmes missions que là j'ai pris le bi mais il ya un truc intéressant à noter sur le sur les gens c'est que si on fait hop je mets là et bien vous voyez déjà on n'a pas les mêmes armes de base mais on n'a pas les mêmes armes du tout en vente voilà alors certaines se ressemblent évidemment mais on n'avait pas ici la scar que nous avons maintenant et ce sniper là nous ne l'avions pas non plus ce bouclier ne c'était pas le même le flingue il me semble que c'était pas celui là de mémoire et en fait toutes les factions ont des armes différentes et ça c'est important à dire j'avais complètement omis de le dire ce n'est pas bien du tout c'est pour ça que c'est important de le signaler et le premier là c'est une exfiltration et voilà donc ici bon ici on est sur des armes un peu plus rudimentaire dirons nous plus plus oriental 1 et sur les derniers sur les gangsters alors je sais que les gangsters ils ont des armes plaqué or et tout ça c'est trop fort ouais moi j'ai aidé ça m'avait fait rire on prend le petit gangster où est ce qu'il commence il commence là voilà regardez ils ont des armes plaqué or et ça c'est c'est à ça qu'on voit que c'est des vrais gangsters que les gangsters ils ont des armes plaqué or et donc tout va bien donc voilà donc vous voyez que c'est pas du tout les mêmes armes un petit thompson d'ailleurs pas du tout les mêmes armes entre les factions donc évidemment il y a des ressemblances mais aussi des armes différentes j'avais oublié de le dire merci au message dans l'oreillette qui n'existe pas de me l'avoir rappelé je pense que ça va être tout pour cette découverte je vous ai un peu tout montré évidemment les arbres de mission ne sont pas pareil d'une d'une faction à l'autre et vous voyez que vous pouvez très facilement changer de faction donc pour décider les qui laquelle vous voulez faire par exemple ou pas pour ces campagnes vous voyez que alors le le soit étant donné que c'est la première faction qui est tout à gauche c'est censé être la plus simple donc voilà mais on verra ça lors du let's play je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye m 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 Sous-titrage FR ?